bonjour je m'appelle muriel martei porras je suis cardiologue spécialisée en cardiologie j'ai décidé de parler de médecine particulièrement des maladies cardiovasculaires en termes simples ces vidéos n'impliquent que moi mon expérience professionnelle aujourd'hui je vais te parler d'une cause rare auquel on ne pense pas toujours qui provoque la prise de poids si tu apprécies mes vidéos si tu aimes la médecine n'hésite pas à t'abonner à liker et surtout à mettre des commentaires cela m'aide à améliorer mon contenu et également à trouver des nouvelles idées j'ai parfois des patients qui ont une hygiène de vie impeccable j'entends par là une alimentation correcte et l'activité physique et malgré cette hygiène de vie ils prennent du poids et chaque fois quasi chaque fois je trouve cette même cause qui peut être méconnue depuis très longtemps chez le patient la cause de cette prise de poids inexpliquée est souvent la qualité du sommeil je vais t'expliquer dans cette vidéo pourquoi la qualité du sommeil va impacter ton état de santé global ton poids et ta prise de sang l'apnée du sommeil c'est un trouble ventilatoire c'est à dire que pendant la nuit le patient n'a pas assez d'oxygène souvent je trouve des arrêts respiratoires parfois pendant plusieurs secondes tu te doutes bien que si le patient s'arrête de respirer plusieurs fois par nuit cela provoque un sommeil de mauvaise qualité et l'empêche de récupérer il faut bien comprendre que la nuit en médecine c'est aussi important que la journée cela permet de récupérer quel est le lien entre stress nocturne si tu veux mauvaise récupération nocturne et problème de santé mais le lien il est surtout hormonal lorsque tu t'arrêtes de respirer ton corps pour te réveiller il va envoyer des hormones on va résumer en disant qu'il va principalement envoyer de la cortisone et de l'adrénaline donc c'est la petite glande qui est au dessus de terrain qu'on appelle la surrénale qui va envoyer comme message cortisone et adrénaline pour te réveiller mais la cortisone et l'adrénaline tu sais bien que c'est des hormones de stress c'est des hormones qu'il ne faut pas que tout le temps ton corps soit soumis à ce type d'hormones sinon ça perturbe très fort ton métabolisme la cortisone tu sais bien qu'un patient qui prend de la cortisone il a des effets secondaires c'est un peu le patient qui fait des apnées du sommeil comme s'il la laisse dormir dormir et qui prenait un comprimé de cortisone avant d'aller dormir un patient qui prend de la cortisone il a tendance à manger plus à grossir à attraper le diabète du cholestérol fait plein de problèmes de santé donc la cortisone augmente l'appétit également voilà donc pendant la nuit des micro réveils des micro shoots de cortisone et d'adrénaline quel est l'impact sur le métabolisme mais des micro shoots de d'adrénaline et de cortisone qu'est ce que ça provoque ben comme on vient le dire une prise de poids parce que ce quand tu prends de la cortisone tu manges plus tu stock plus donc prise de poids deuxièmement ça dérègle le pancréas avec une insulino résistance des buts diabète liés à ça parce que c'est chaque fois des petits pics de cortisol ça fait monter un peu le sucre donc une insulino résistance troisièmement du cholestérol oui une nuit pour récupératrice peut provoquer du cholestérol à cause encore de ces pics de cortisone quelles sont les conséquences sur le poids elles sont majeures tu te rends bien compte qu'un patient qui dort mal qui ne récupère pas bien la nuit comme il a des pics de cortisone toutes les nuits mais ce patient n'arrive pas à stabiliser son poids c'est une cause de prise de poids majeur j'ai déjà vu donc je répète je l'ai dit au début de vidéo des patients qui avaient une hygiène de vie impeccable et qui prenaient du poids et c'est à cause des apnées du sommeil donc c'est un obstacle majeur à l'équilibre pondéral quelle va être la prise de sang d'un patient qui fait des apnées je vais t'expliquer j'ai déjà eu un patient donc jeune bonne hygiène de vie et sa prise de sang catastrophique j'ai commis l'erreur une seule fois dans ma carrière en tout début de ne pas croire le patient qui me disait ne pas toucher une goutte d'alcool plus jamais donc on peut réellement avoir un foie d'alcoolique parce qu'on fait des apnées du sommeil donc je résume la prise de sang tu vas voir apparaître du sucre du cholestérol et des fois une altération du foie et tu peux encore voir apparaître une augmentation de l'hémoglobine comme chez les gros fumeurs en fait comme si tu manquais d'oxygène en permanente les globules rouges vont être produits par la moelle pour compenser ce manque d'oxygène et tu as une augmentation du taux d'hémoglobine et de la concentration du sang une augmentation de l'hématocrite donc tu te rends bien compte qu'avec une prise de sang pareil augmentation de l'hématocrite des globules rouges cholestérol sucre il y a un risque de problème cardiovasculaire majeur comment se fait le dépistage le diagnostic établi en médecine par une nuit du sommeil ça s'appelle une polysomnographie nocturne en gros tu vas passer une nuit à l'hôpital avec des plats des appareils partout des électrodes pour le coeur des électrodes pour le cerveau un électroencéphalogramme on te filme on enregistre le bruit que tu fais et c'est une étude complète de ton sommeil ça s'appelle une polysomnographie personne n'a envie d'aller passer ça à ses casse-pieds mais c'est important surtout que les gens des fois ils me disent docteur j'ai pas envie de passer ça parce qu'ils savent bien qu'on va le retrouver et ils ne veulent pas mettre un appareil parce qu'ils se disent que le traitement c'est l'appareil quel est le traitement des apnées du sommeil ben justement le traitement c'est vrai c'est l'appareil et personne n'a envie d'en mettre mais c'est important de se connaître c'est important pourquoi parce que tu peux mettre en place des choses déjà prendre conscience que le poids il va falloir en perte c'est la première chose si tu perds du poids tu perds du gras un peu partout et tu en perds aussi des voies aériennes supérieures deuxièmement dormir sur le côté en position latérale donc dormir en position latérale troisièmement éviter l'alcool avant d'aller dormir qui provoque des apnées quatrièmement aller voir un ORL pour voir s'il n'y a pas un obstacle des voies aériennes supérieures ça peut être bêtement le rhume des fois on prend alors un petit traitement local pour diminuer la congestion de la muqueuse pendant certains mois de l'année ça peut des fois être une déviation de cloison nasale ça peut des fois être le voile du palais qui est trop loin ou alors la mâchoire qui est trop vers l'arrière donc on peut des fois proposer une orthèse mentibulaire c'est un petit truc que tu mets dans la mâchoire pour l'avancer donc il n'y a pas que l'appareil il y a d'autres alternatives en tout cas il y a prendre conscience conclusion les apnées du sommeil c'est un problème de santé majeur c'est très important de prendre conscience de leur impact sur ta santé globale sinon tu es dans un cercle vicieux et tu stacnes le diagnostic c'est l'étude du sommeil et il existe des thérapeutiques voilà n'hésite pas à t'abonner si tu as apprécié ma vidéo à liker n'hésite pas à mettre un commentaire pour que je les améliore et me suggérer des idées de contenu à bientôt porte toi bien et surtout fais attention à la planète parce que si la planète devient insalubre cela va être très difficile d'être en bonne santé à bientôt